... Bonsoir, merci d'être venus. Nous sommes aujourd'hui en présence du philosophe Jérôme Poiré et on va essayer de donner une phénoménologie de la maladie. Lors d'une des précédentes séances, nous avons parlé de la phénoménologie de la compassion et donc en guise d'une petite introduction à la séance d'aujourd'hui et pour faire lien avec les séances précédentes, j'essaierai de précisément expliquer le lien entre la phénoménologie de la compassion avec celle de la souffrance ou de la maladie. Vous avez dans un de vos articles choisi une très belle citation que je me permets de répondre de Gilbert Rincin. Le corps, plutôt que propre, ne doit-il pas être reconnu comme sensible et la corporealité ne doit-elle pas être pensée comme le sensorium d'une co-humanité fragile ? Cette phrase m'a fait penser à beaucoup de choses qu'on avait évoquées lors de la séance avec Paul Audi et en général l'année dernière avec par exemple Marc Répond. quand on a parlé de tout ce qui est commun à l'être humain, le seul « nous » qui ne fait pas division, le « nous » vulnérable, le « nous » les mortels. Et donc la raison du partage affectif est précisément ici, dans cette humanité, dans cette condition humaine qui est vulnérable et mortelle. ou pour emprunter les mots de Paul Audi, « nous sommes divisés par nos qualités distinctives, c'est là sûrement notre malheur, mais pour notre chance, nous démarrons liés les uns aux autres par cette même vie souffrante que nous avons, de fait tous reçus en partage. » Les sentiments propres qui précèdent l'identification, le sentiment de soi, de se souffrir soi-même. Comme l'évoquait Paul Audi, chacun de nous se souffre d'une souffrance qui ne fait pas mal, mais d'une souffrance qui fait partie de, bien sûr il y a d'autres souffrances, mais en parlant de cette souffrance, une souffrance qui fait partie de la condition humaine. Et donc la vulnérabilité à l'origine de tout partage affectif avec autrui, elle confine à l'émotion, et son pathos met en mouvement et fait agir. Elle nous éveille à la réalité de notre condition. C'est souvent ce qui nous permet d'aller vers l'autre et de permettre à celui qui souffre dans la solitude de sa maladie d'offrir une sorte de solidarité des proches et des soignants également. On parlera, je pense, aussi du rôle du médecin, pas uniquement comme technicien, mais comme proche dans le vécu de la maladie. Donc pour interpréter et essayer de comprendre ce mouvement vers l'autre, face à la souffrance de l'autre, on pourrait aussi évoquer les classiques russes, comme Dostoyevsky et Tolstoy, qu'on a évoqués déjà plusieurs fois, et la notion de l'existence de toute l'humanité en moi. Quand on est touché par l'autre, on se sent concerné par cette existence, mais en même temps, on est conscient du lien qui nous unit radicalement, ce lien de notre fond d'humanité. Et la réaction face à l'insupportable, à la douleur ou à la maladie d'autrui, se lie exactement de cette manière. Elle est dans l'interaction qui s'établit entre moi et l'autre, l'incitation qui provenant de l'autre et se répondant par mon affectivité, suscite aussitôt ma réaction qui échappe à mon intérêt comme à ma réflexion. Elle précède la réflexion. Quand on réagit ainsi à la douleur de l'autre, l'émotion qui s'ensuit peut provoquer deux mouvements. Aussi quelque chose qu'évoquée Paula a dit. Donc on peut se détourner de cette souffrance, précisément parce qu'elle est insupportable, ou bien elle exige que l'on se porte au secours de l'être souffrant au nom même de cet insupportable. Et donc pourquoi l'insupportable ? Pourquoi vivons-nous la souffrance de quelqu'un d'autre comme insupportable ? Si la souffrance de l'autre nous est insupportable, c'est parce que l'autre se trouve déjà en moi. Nous sommes tous assujettis à un sentiment donné, un sentiment que l'on éprouve, et donc on s'identifie à la manière dont l'autre est aussi assujetti à ce sentiment et à sa vulnérabilité. Donc on souffre avec l'autre parce qu'on souffre toujours dans son propre être. Compatir pourrait signifier que se souffrir avec l'autre et dans le souffrir soi-même, qui est également constitutif de l'ipséité de l'autre et de la sienne. Mais comme nous avons vu plusieurs fois, cette souffrance qui est la mienne dans la compassion envers l'autre n'est jamais la même souffrance que celle dont l'être souffrant. Donc chaque individu se souffre ou se jouit dans l'intimité radicale de son être. Et l'expérience compassionnelle peut venir comme une révélation de l'impuissance propre face à la finitude, comme désir de soulager ce qui nous est insupportable, ou comme le dirait Rousseau, une répugnance naturelle à voir souffrir ou périr non semblable. Donc nous essayons sans cesse à identifier cette souffrance, la nôtre ou celle de l'autre, à être à l'écoute de ses propres émotions ou de ses propres sens, comme l'évoquait Nathalie Courtel lors de la dernière séance, et maîtriser sa propre souffrance, avoir une meilleure compréhension, même si c'est une compréhension peut-être brisée. Je laisserai ça à Jérôme Poiré vous en expliquer plus. La compréhension brisée de Ricoeur, comme accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, un effort impuissant pour donner de sens. On cherchera aujourd'hui de rendre sensible la souffrance, les différentes souffrances, les différentes douleurs liées à la maladie. Et donc dans cette identification, non pas du moi à un autre moi, mais une identification intime du moi à soi, on cherche un mouvement de dépassement de soi vers soi. Dans des ouvrages de Jérôme Poiré que nous vous recommandons, comme par exemple sur la douleur 4 études, ou le mal, en coupable, en souffrant, Jérôme Poiré évoque différentes modes, par exemple de sublimation de la douleur, de meilleure compréhension, l'art de comprendre, d'être à l'écoute, le rôle de récit, de l'art, de l'amour, de soutien des proches. Tous pour essayer d'intégrer dans la vie l'événement singulier de la maladie, pour que la vie apparaisse malgré tout comme une totalité signifiante, reconnaître et identifier au cœur même de la vie l'origine de cette négation de la vie qui est la maladie. Je laisse Pauline présenter notre intervenant. Je vais juste vous présenter en quelques mots. J'ai juste envie de réagir à quelque chose. Je pense que par rapport au fait de penser que le soin précède la réflexion, je pense qu'au niveau de l'hôpital, en tout cas d'un soin en institution, ce n'est pas forcément le cas. Non, pas juste d'aller vers l'autre dans une situation immédiate. Il y a quelque chose d'une écoute qui nécessite quand même d'essayer peut-être pas un effort et d'essayer d'entrer en accord avec le temps du patient, avec sa manière d'être. Je pense que ça demande quand même... Enfin, je pense que ce n'est pas évident. Donc, Jérôme Bourré, vous êtes professeur en philosophie à l'Université de Rennes 1. Vos thèmes principaux de recherche sont la phénoménologie, l'herménotique, la philosophie de l'existence et la philosophie morale, en particulier à partir des travaux de Paul Ricard. Je fais aussi une petite duplicité pour ceux qui ne connaissent pas bien Paul Ricard. Le vocabulaire de Paul Ricard, je trouve, que vous avez écrit avec Olivier Avey. Il permet d'avoir vraiment un aperçu de vocabulaire qu'il utilise le plus couramment. C'est très bien écrit et très clair. Donc voilà, vous avez notamment écrit cet ouvrage, celui qu'a cité Zona, « Le mal, homme coupable et homme souffrant » et enfin, « La philosophie à l'épreuve du mal pour une phénoménologie de la souffrance ». Je vous laisse la parole. Merci pour cette présentation et puis merci de m'accueillir parmi vous. Mon espoir, en parlant de choses que vous connaissez pour beaucoup mieux que moi, c'est de ne pas enfoncer trop de portes ouvertes. Alors, vous l'avez dit, je reviendrai dans cet exposé, comme l'indique mon titre, aux sources du soin. Et j'esquisserai pour ce faire une phénoménologie de la maladie. Alors, j'entends par phénoménologie de la maladie très simplement une description de la manière dont celle-ci est vécue par le malade. Une chose, en effet, est d'expliquer la maladie, comme le fait la science médicale. Autre chose, de la finir. Or, ce vécu, telle est du moins l'hypothèse que je fais, n'appelle pas seulement le soin. Il prescrit encore la forme qui doit être la sienne. Alors, je n'ignore pas que cette distinction entre expliquer et vivre est en concurrence avec une autre, plus familière aux philosophes formés à l'herméneutique, et en particulier à l'herméneutique de Paul Ricoeur, qui accompagnera jusqu'au bout ma réflexion, la distinction entre expliquer et comprendre. Alors, cette seconde ligne de partage passe entre les causes qui expliquent objectivement la maladie et le sens que le malade attribue à cette dernière. D'un côté, la biologie et ses processus impersonnels, de l'autre, la biographie et ses discours en première et en deuxième personne. Ricoeur nous invite d'ailleurs à ne pas figer cette distinction. Il faut, selon lui, la formule est connue, expliquer plus pour comprendre mieux. Cette mission conciliatrice est, me semble-t-il, celle de la consultation médicale, où l'explication d'un maladie s'offre à la compréhension du malade et où le médecin lui-même se trouve engagé à la fois comme scientifique et comme personne. La consultation, pourrait-on dire, inclut l'explication dans la compréhension. Elle donne à la maladie une signification partagée par le médecin et son patient. On peut donner d'ailleurs, dans cette perspective, une place éminente au récit, entendu comme le médium privilégié d'une telle compréhension. À lui d'intégrer dans la vie l'événement singulier de la maladie, à lui donc de faire que la vie apparaisse malgré tout comme une totalité signifiante. Bon, mais les choses, ainsi dites, ne sont-elles pas trop simples ? J'aurais aimé, en posant cette question, marquer les limites de la compréhension. J'aurais voulu, autrement dit, marquer une distance qui est autant celle du vivre au comprendre que du comprendre à l'expliquer. D'où le titre que j'aurais pu aussi bien donner à cet exposé, expliquer, comprendre et vivre la maladie. Alors, je dirais pourquoi, je dirais d'abord, pourquoi il s'agit en effet de trois choses différentes. Et je parlerai à cette fin, si je ne suis pas le premier, à le faire, mais je s'en dirai plus dans un instant, de la violence de la maladie. Je décrirai ensuite, deuxième partie, eh bien les traits sous lesquels apparaît une telle violence. Puis, j'essaierai de tirer de cette description une définition de la maladie. Enfin, enfin, dans un quatrième temps, je montrerai qu'une telle définition n'est pas aussi infidèle à le cœur qu'elle paraît l'être. Car si l'herménotique, tel que l'entend ce dernier, est l'art de comprendre, elle n'empêche pas que notre compréhension reste et parfois définitivement l'expression est de Ricœur, une compréhension brisée. C'est alors que je retrouverai plus directement la question du soin. Il ne faudrait pas, en effet, que celui-ci ajoute sa violence à la violence de la maladie. Or, il est essentiel de reconnaître à cet égard que la compréhension qui constitue le vécu de la maladie est une compréhension brisée. La forme du soin en dépend, ainsi que la sorte d'intelligence, la sorte d'intelligence qui convient à ce dernier. Alors voilà pour les quatre temps de mon propos. Je n'aurai pas besoin de plus quarante minutes pour arriver au terme. Je commence par, comment dire, quelques raisons de résister à cette formule expliquer plus pour comprendre mieux. Il faut remarquer d'abord que l'explication n'ajoute pas toujours à la compréhension. Souvent, la connaissance objective de la maladie reste extérieure à l'effort que fait le malade pour intégrer celle-ci à son existence. Il arrive même que cette connaissance, parce qu'elle est exprimée dans un langage qui n'est pas le sien, augmente le sentiment d'étrangeté que fait naître en lui l'irruption du mal. Il y a loin en effet du discours médical à la langue dans laquelle s'accomplit la compréhension quotidienne. Ce sentiment d'étrangeté, entendons bien, n'est pas lié à des obstacles d'ordre cognitif. Il n'a pas pour origine l'impuissance du patient à concevoir clairement les informations relatives à son état. C'est précisément lorsque l'explication est comprise en ce sens-là que se développe une incompréhension plus générale et plus profonde. Ce qui est compris sur le plan intellectuel ne l'est pas sur le plan existentiel. Et on est tenté alors de dire qu'expliquer plus est comprendre moins. mais une deuxième difficulté une deuxième difficulté surgit à ce moment. Elle tient à la signification que reçoit dans la philosophie herméneutique excusez-moi cette petite explication entre la philosophie elle-même je n'en abuserai pas la signification que reçoit dans la philosophie herméneutique la notion même de compréhension. j'ai distingué à l'instant entre la compréhension relative aux énoncés sur la maladie et la compréhension attachée à la situation globale dans laquelle le malade se trouve plongé. Prise en ce deuxième sens la compréhension est une modalité constitutive de l'existence. Elle caractérise en général la manière dont l'homme est au monde. Et on connaît à cet égard la thèse de Gadamer hors du comprendre il n'y a rien. Non qu'aucune place ne soit faite alors à l'expérience de l'incompréhension mais cette expérience selon Gadamer contribue elle-même au progrès de la compréhension. C'est un moment constitutif de ce qu'il appelle la dialectique du comprendre. Il me semble que c'est la même conviction qui nourrit la confiance placée dans les ressources du récit lorsqu'elle va jusqu'à postuler l'identité fondamentale du vivre et du raconter. Il faut alors raconter plus pour comprendre mieux. Mais cela signifie-t-il que tout puisse être compris ? Les enfants atteints de maladies graves construisent des récits dans lesquels ils cherchent à faire entrer l'événement de la maladie mais c'est pour mieux les voir s'effondrer les uns après les autres comme des châteaux de cartes et constater ainsi l'échec de toutes leurs tentatives. On doit se demander alors si la maladie ne sanctionne pas une incompréhension plus radicale que celle que surmonte ordinairement la dialectique du comprendre. Ces dialectiques cependant en cachent une autre. On ne prétendrait pas en effet donner un sens à la maladie si l'on ne supposait pas que la maladie est en vue de la santé et si l'on y voyait une preuve de la puissance de la vie et de son aptitude à vaincre ses propres déficiences. On dit la maladie ne s'oppose pas à la santé comme le non-être à l'être. Il faut y voir plutôt une autre manière d'être. Un nouveau rapport à soi. Un essai paradoxal de la vie pour s'affirmer encore. L'étonnant succès aujourd'hui du terme de résilience consacre cette manière positive de voir les choses. On aime les malades guéris, les vieux jeunes et les mourants heureux d'en finir. Et du coup une métaphysique de la vie renforce alors l'optimisme sémantique ou tant le désir de comprendre. Nous devons nous demander pourtant si l'on n'est pas conduit ainsi à ignorer la violence de la maladie et le pouvoir de destruction qui est réellement le sien. violence de la maladie je pense que tout le monde le sait ici c'est l'expression employée par Claire Marin dans un ouvrage où sont dénoncés ensemble une vision idéalisée du vivant et une promotion inconsidérée du sens. Je parlerai moins métaphoriquement mais dans le même sens du pouvoir qu'a la maladie de suspendre pour du même coup la dialectique du comprendre et celle du vivre. La perspective ainsi ouverte est celle d'une phénoménologie de la maladie et si l'on peut dire une phénoménologie sans herménotique puisqu'elle s'arrête à l'expérience fondamentale de l'incompréhension. J'associerai plus loin l'épreuve de la maladie prise en ce sens à la notion jaspercienne de situation limite. Jaspers entend par là en effet une situation qui met en question notre existence même. Le sol alors semble se dérouber sous nos pas notre appartenance au monde cesse d'aller de soi et nous sommes éveillés ainsi à la réalité de notre condition. C'est exactement me semble-t-il je reviendrai tout à l'heure en terminant cette notion de situation limite selon Jaspers mais pour donner une illustration il me semble que c'est exactement la situation de Fritz Zorn telle qu'il l'a décrit dans ce magnifique dans ce livre magnifique et terrible Mars naturellement pense-t-il au moment où il découvre le cancer qu'il emportera le déchaînement cellulaire qui détruit son corps est aussi dénué de sens que ce qu'il appelle sa fleur réjouissante existence dans son récit en forme de constat la maladie demeure un événement rebelle à toute mise en intrigue loin de trouver une place dans l'histoire de sa vie elle met en question cette histoire et cette vie comme telle et je dirais que le mal apparaît alors comme ce qu'il est il se trouve en quelque façon réduit à son phénomène alors il n'est pas dit cependant qu'une herménotique de la maladie ne puisse recevoir ultérieurement de cette phénoménologie son instruction comprendre mieux serait alors comprendre que tout ne peut être compris apprendre à renoncer d'un même mouvement à cette métaphysique de la vie et à cet optimisme sémantique une herménotique critique comme les celles de Ricoeur suppose un tel renoncement il lui faut donc se maintenir autant que possible dans le suspens qu'implique la maladie entendue comme une situation limite alors comment la maladie elle-même apparaît-elle en un tel suspens telle est alors la question posée alors je répondrai à cette question dans la deuxième partie de mon exposé avec laquelle je viens maintenant en décrivant trois situations dont j'essaierai ensuite de généraliser la leçon la douleur la vieillesse ou ce que j'appellerai mieux dans un instant l'extrême vieillesse en pensant à ma peine et l'agonie alors ce choix ce choix n'a rien d'arbitraire il correspond aux trois espèces d'anticipation qui constituent l'expérience de la maladie et la font apparaître précisément comme un mal ces anticipations démentent intérieurement le progrès censé amortir avec le temps la négativité d'une telle expérience et ignorent donc également la dialectique du comprendre et celle du vivre elle force à penser qu'il n'est pas de maladie aussi anodine soit-elle qu'il ne soit vécu comme l'imminence d'un mal insupportable telle est la douleur illimité telle est la vieillesse et irrément telle est la goulue l'espoir même de la guérison suppose cette triple menace et ne la repousse pas sans crainte la douleur pour commencer la douleur objectera-t-on et pas une maladie c'est le cas pourtant de la douleur chronique or qui croira qu'il nous faut voir dans cette signe je me réfère à la définition officielle de la douleur mise en 1979 qui croira qu'il ne faut voir dans celle-ci qu'une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable cette définition euphémique de la douleur est à l'opposé de ce qu'elle nous montre non la douleur n'est pas un désagrément subi elle est ce qui nous rend littéralement la vie impossible aussi suspend-t-elle l'élan du projet qui sous-tend notre ouverture au monde alors ce qui est vrai de la douleur physique est aussi de la douleur morale et je remarquerai qu'il n'y a d'ailleurs pas lieu d'opposer phénoménologiquement les diverses modalités du souffrir multiples par les circonstances et par les causes qui la font naître la douleur est une par sa nature je n'ai plus ce quelque chose qui fait aller de l'avant se plaint par exemple à un patient mélancolique de Minkowski qui avoue n'avoir plus de goût à rien et ne pouvoir être compris de personne ici encore la douleur apparaît comme un effondrement du projet et une fermeture au monde et ici aussi grandissent ensemble le sentiment de la solitude et celui de quelque chose qui ne se terminera jamais car le temps du souffrir si l'on peut l'appeler ainsi est un temps sans échéance il ne promet rien d'autre que la perpétuation de la souffrance alors reprochera-t-on à l'homme qui souffre de ne pas aimer assez la vie lui demandera-t-on d'accueillir la douleur en ami ce serait ignorer un autre trait essentiel de ce phénomène car ce n'est pas nous dans la douleur qui repoussons la vie c'est la vie qui nous repousse cette répulsion autrement dit n'est pas le produit d'une décision arbitraire elle ne dépend pas d'un jugement qui s'ajouterait au mal c'est dans le même instant que la douleur s'éprouve et se réprouve nul ressentiment alors mais l'incompatibilité de la douleur ou de la vie avec elle-même alors on peut mettre en continuité si l'on y tient la vie organique et la vie de la personne humaine je dirais c'est la même incompatibilité c'est la même contradiction mais cette contradiction chez l'homme est intériorisée comme telle elle devient contradiction entre soi et soi qu'est-ce alors que souffrir la réponse dans tous les cas est la même être soi en ne pouvant l'être être soi en ne pouvant l'être l'épreuve de soi dans la douleur n'est pas sans ressemblance me semble-t-il avec la perte de soi dans le vieillissement deuxième situation on objectera peut-être ici encore que vieillir n'est pas une maladie mais il y a toujours un moment où le vieillissement aussi normal soit-il rapporté aux lois générales qui gouvernent la vie des organismes est pathologique en ce sens il entraîne pour la personne une impuissance croissante à être elle-même on a beau plâtrer et étayer comme dit Montaigne arrive l'heure où toute la charpente se désunit et où les étais s'écroulent avec l'édifice alors cette heure cette heure est celle de ce qu'il appelle l'extrême la nature alors cesse d'être un doux guide elle devient l'agent d'une suggestion tyrannique et cette suggestion ajoute Montaigne ne connaît ni terme ni relâche quand les mots d'ordinaire ont leur période quand ils nous donnent quelques répits et voilà l'assurance qu'ils ne dureront pas toujours elle nous tient continuellement et définitivement entrappé il faut dire que de tous les défauts qui sont en la vieillesse il en est un en ce sens qu'il les résume tous parce que il y a une touche non telle ou telle faculté du corps ou telle ou telle faculté de l'âme mais la racine en nous de toutes ces facultés celui de la mémoire perdre la mémoire et se perdre c'est littéralement l'expression et chez Montaigne se dérobera soi alors telle est la véritable calamité d'âge dont parle Montaigne à propos de l'extrême vieillesse celle qui à chacun peut faire dire je le cite elle gagne pied à pied sur moi je soutiens tant que je puis mais je ne sais enfin où elle me mènera moi-même alors la spécificité du vieillissement j'en termine avec cette deuxième situation la spécificité du vieillissement réside dans cette perte progressive de soi elle est dans cette limitation illimitée de nos possibilités une telle maladie n'implique ni restauration ni reconstruction elle ne peut pas être conçue positivement comme une variation sur le thème de la santé ou comme une transition sur le chemin de la vie ce n'est pas que dans le grand âge les jours soient comptés car comme l'empereur Adrien en fait la remarque peu de temps avant de mourir dire que mes jours sont comptés ne signifie rien mais on fut toujours ainsi il en est ainsi pour nous tous le pire n'est pas en effet de n'être plus c'est de n'être plus soi aussi le célèbre argument par lequel Épicure pourra pouvoir démontrer qu'il ne faut pas craindre la mort quand je suis elle n'est pas quand elle l'est je ne suis plus donc pas de risque on ne se rencontrera jamais et bien cet argument peut être retourné contre la vieillesse nos raisons de ne pas craindre de mourir sont nos raisons de craindre de vieillir de la mort en effet nous avons l'idée mais non l'expérience tandis que de la vieillesse nous faisons actuellement et continuellement l'expérience une phénoménologie du vieillissement pourrait se blesser d'idée par les mots qui nous servent ordinairement à décrire cette expérience diminution déchéance dépendance et perte d'autonomie mais je m'en tiens faute de temps à l'expression dont ils tirent tous leur sens de perte de soi alors peut-être la remarque d'Adrien j'en viens à la troisième situation peut-être la remarque d'Adrien éclaire-t-elle encore par contraste l'expérience de l'agonie elle rejoint en effet une leçon qu'on lit aussi chez Heidegger et que résume l'affirmation selon laquelle dès qu'un homme vient à la vie il est assez vieux pour mourir cette affirmation signifie que la mort est originairement anticipée par chacun d'entre nous comme une possibilité toujours imminente et toujours certaine toujours imminente puisqu'elle peut survenir à tout instant toujours certaine puisqu'elle ne peut pas ne pas être réalisée on peut s'étonner certes de pouvoir vivre avec cette certitude mais celle-ci ne concerne pas la mort elle-même par elle nous savons que nous sommes mortels mais nous ne savons pas où quand ni comment nous mourrons une telle certitude implique donc une part d'incertitude anticipée dans l'angoisse elle n'annule pas l'ouverture caractéristique de l'existence il en va autrement de l'agonie d'une certitude relative à notre mortalité elle fait une certitude concernant la mort elle-même cette certitude n'indique donc aucune incertitude l'ouverture de l'existence est vécue alors comme une fermeture la possibilité de la fin apparaît comme la fin de toute possibilité quelle est cependant la situation de l'agonie devons-nous après la question que je voudrais poser devons-nous le regarder comme déjà mort ou comme encore vivant cette question n'est pas seulement la nôtre elle est encore et d'abord la sienne elle est à l'origine de la différence que fait Ricoeur dans son opus posthume vivant jusqu'à la mort entre l'agonisant et le moribond et sans doute marque-t-elle sur je dirais la pente négative qui est celle d'une phénoménologie de la maladie un point d'arrêt mais elle ne peut être entendue que dans le cadre d'une telle phénoménologie elle suppose donc la suspension de la dialectique de la maladie et de la santé et l'altération de la compréhension qui accompagne ordinairement cette dialectique c'est à propos de l'agonie d'ailleurs que Ricoeur remarque dans l'ouvrage que j'ai cité à l'instant il y a peut-être un moment où face à la mort les voiles de la langue ces limitations et ces codifications s'effacent pour laisser s'exprimer quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience voilà nous n'apprenons pas davantage à ce moment sur la nature de cette expérience mais elle implique l'exténuation du langage et de ses ressources signifiantes on peut se demander alors si agoniser ne consiste pas précisément à sortir de la sphère du sens et à rejoindre celle où les choses simplement sont puis ne sont plus à moins que l'agonisant de même qu'il hésite entre la vie et la mort ne se maintienne entre cette sphère cette dernière thèse cependant ne rend pas moins énigmatique un tel maintien ni moins problématique la réduction opérée par la malaise alors une telle réduction n'est pas différente dans l'agonie de ce qu'elle est dans la douleur ou dans l'extrême dégaisse dans tous les cas le mal suspende notre puissance d'exister et dans tous les cas aussi il suspende notre pouvoir de signifier que reste-t-il alors ? j'aborde en posant cette question la troisième partie de cet exposé dans laquelle j'aurais voulu proposer comme je l'ai dit on prend ce risque dans toutes les critiques sont possibles ensuite les réserves et j'en ai moi-même n'hésitez pas une définition générale de la maladie alors je n'ignore pas certes la multiplicité des mots qui nous affectent et dont la description s'éloignerait sans doute assez souvent de celle que j'ai proposée de ces trois phénomènes mais ces derniers manifestent comme un miroir grossissant des traits généraux de l'expérience de la maladie et chacun d'eux est anticipé encore une fois comme une éventualité à laquelle nous exposent les affections même les moins graves je suis malade cela signifiera donc dans tous les cas je peux souffrir sans mesure je peux m'affaiblir toujours davantage je peux mourir et la maladie elle-même pourra être définie alors comme un effort impuissant pour être un effort d'accord ce terme relie la maladie à l'activité d'un sujet qui a l'expérience de soi et qui n'est donc pas seulement un organisme déterminé par une causalité naturelle l'effort c'est la limite inférieure de la liberté ainsi la maladie est quelque chose qui arrive à un être qui tend tout malade qu'il soit à exister comme soi-même un effort impuissant ensuite la liberté qui s'affirme dans l'effort est une liberté finie c'est une liberté qui rencontre dans la maladie une résistance dont elle fait intérieurement l'épreuve cette épreuve relie la liberté à la vulnérabilité elle signifie à la fois une certaine passivité et une certaine insuffisance bon la maladie est subie et elle est subie par quelqu'un qui ne trouve pas en lui les ressources qui lui permettraient de la vaincre alors c'est le lieu de faire une place dans la phénoménologie de la maladie aux approches explicatives et compréhensives que cette phénoménologie avait d'abord mises entre parenthèses si l'extériorité d'explication ne rend pas celle-ci entièrement étrangère au patient et s'il peut en reconnaître spontanément la légitimité et bien c'est qu'il fait lui-même dans la maladie l'expérience d'une telle extériorité cette expérience pour autant ne laisse pas d'être une expérience intérieure c'est elle qui fait grandir le sentiment qu'il a de demeurer impuissant par ses seules forces à vaincre le mal d'un côté donc cette impuissance justifie l'intervention objective de la science et de la technique médicale de l'autre elle situe cette intervention dans le cadre d'une relation intersubjective d'un côté autrement dit elle justifie le traitement opposé à la maladie de l'autre et bien elle appelle le soin du mal un effort impuissant pour être soi enfin un troisième élément de ma définition l'angoisse spécifique que font naître des maladies telles que la choré de Huntington ou la maladie d'Alzheimer le montre exemplairement pour ne pas parler plus généralement comme je l'ai fait de la situation créée par l'extrême vieillesse cette angoisse n'est pas encore une fois de n'être plus elle est de n'être plus soi il est important alors de remarquer que dire soi n'est pas dire moi car ce qu'exprime la grammaire est aussi ce que montre l'expérience et nous appelle à compléter dans ce sens la description de la douleur de la vieillesse et de l'agonie chacune de ces affections en effet enferme le patient dans une solitude qu'il lui faudrait vaincre pour pouvoir être à nouveau lui-même en chacune donc l'autre est à la fois perdu et retrouvé perdu comme interlocuteur du discours quotidien il est retrouvé comme le foyer des possibilités suspendues par le mal de là la place du médecin non seulement comme technicien mais encore comme soignant et de là aussi la place proche est-il besoin d'ajouter que cette place est autant et par la même celle de la parole il y a beaucoup à dire de la vie une fois rompu le silence des organes cette parole cependant ne se paie plus de mots elle est instruite par la maladie de sa propre fragilité il n'y a rien de plus en elle que ce qui peut contribuer sans y suffire sans y suffire aux soins du malade et à l'instauration d'une forme de communication sur laquelle je reviendrai dans un instant mais excusez-moi il est encore un avantage que de cette définition de la maladie comme un effort impuissant pour être soin elle peut être étendue sans difficulté à la maladie mentale c'est le cas en particulier lorsque celle-ci correspond à une altération d'identité personnelle ainsi dans la schizophrénie qui représente à cet égard un exemple paradigme que conclure cependant d'une telle définition si je prends dix minutes ça va ce ne sera pas honte je crois vraiment que conclure cependant d'une telle définition j'aborde par cette question la dernière partie de mon propos alors c'est le moment de faire sa place dans celui-ci à la notion de compréhension risée à laquelle j'ai fait allusion en commençant j'ai beaucoup insisté en effet sur l'incompréhension qui s'attache à l'épreuve de la maladie bon je voulais prévenir ainsi toute conception édulcourée du mal et toute invocation prématurée du sang je résistais aussi sans doute même si je n'en ai rien dit à une théorie économique de la vie psychique c'est à dire à une théorie pour laquelle tout ce qui nous arrive est monnayable sur le marché des investissements affectifs où rien n'est pour rien où rien ne signifie rien la maladie suggérée menace également notre puissance d'exister et notre pouvoir de comprendre effort impuissant pour être soi elle est autant un effort impuissant pour donner sens bien mais il faut compter justement avec le sentiment de l'effort car ce sentiment à sa façon est un savoir s'il n'ignore pas la violence de la maladie il est instruit également des moyens de la combattre la solitude du malade en appelle ainsi à la solidarité des soignants elle suscite une forme de communication qui l'accueille sans l'annuler sans l'inclure d'avance dans le mouvement qui emporte toute chose vers leur sens par là donc quelque chose est compris mais cette compréhension s'organise autour d'un point à vol elle comprend qu'elle ne peut pas le comprendre c'est précisément une compréhension brisée j'aurais aimé comme je l'ai dit associer la notion riquarienne de compréhension brisée à la notion jaspercienne de situation limite jasperce entend en effet par situation limite ce que disait tout à l'heure par anticipation une situation où l'existence est mise à nu nos plans et nos calculs alors ne suffisent plus nous sommes ébranlés si profondément que nous ne pouvons plus continuer d'être ainsi cet ébranlement pourtant n'est pas entièrement négatif la situation écrit jasperce devient situation limite lorsqu'en troublant sa vie empirique elle éveille le sujet à l'existence alors il est remarquable que cet éveil de l'existence à elle-même aille de pair avec le mot chez jasperce avec une appropriation de la situation laquelle ainsi n'est plus seulement subie comme elle l'est pour par le sujet abandonner à sa vie empirique une telle appropriation du moins devient possible aussi incertaine du tel demeuré en réalité alors trois termes clés permettent à jasperce d'exprimer ce qu'il tient à ce point pour la vérité de l'existence liberté communication et transcendance alors les deux premiers certes s'appliquent aussi à la vie empirique mais ils reçoivent de la situation limite leur sens authentique on peut parler alors respectivement ce sont les expressions qu'enploie jasperce de liberté existentielle et de communication existentielle or c'est le point important chacune peut être exprimée seulement sous la forme d'un paradoxe le premier paradoxe c'est celui un paradoxe double vous allez voir c'est celui d'une liberté qui par définition est choix mais ne se choisit par elle-même et dépend fondamentalement de la liberté d'un autre le deuxième paradoxe c'est celui d'une communication qui par définition relie mais n'annule pas la solitude de ce qu'elle met en relation et reste comme l'écrit Jasper que je cite définitivement déchiré déchiré à l'insuffisance propre de chaque existence s'ajoute ainsi celle de la communication elle-même il n'y a pour ceux qui unissent ainsi leur liberté ni apaisement ni réconciliation assurée sinon en espérance en espérance ou dans la perspective ouverte par ce que Jasper s'appelle la transcendance où tout est présence et où toute communication doit être pensée par conséquent comme supprimée et c'est pourquoi bien qu'elle requiert la médiation du langage je cite encore Jasper l'ultime de la communication est le silence alors ce nouveau paradoxe exprime justement celui d'une existence ouverte à la transcendance s'il reconduit d'un côté à l'idée d'un dieu absent il fait ressortir de l'autre je cite à nouveau Jasper les limites de toute action dans ce moment on pourrait appliquer peut-être ces trois paradoxes à la situation du malade à sa relation avec le médecin et à l'action de la médecine alors c'est ce qu'a fait Jasper lui-même de manière dispersée dans divers ouvrages notamment dans sa psychopathologie générale parce qu'avant d'être philosophe Jasper ça a été médecin mais dans sa philosophie c'est la communication avec le médecin qui requiert particulièrement son attention et trois niveaux sont distingués alors celui je reprends sa terminologie celui de la communication empirique premier niveau orienté vers des buts utilitaires celui deuxième niveau de la communication rationnelle appelée aussi par Jasper communication d'entendement à entendement qui est celle que mobilise dans nos codes la notion de consentement éthérée mais qui repose sur la fiction d'un esprit détaché de la maladie sur laquelle le médecin lui-même dispose d'informations qu'il délivre de manière impersonnelle enfin troisième niveau celui de la communication existentielle face à face de deux libertés écrit Jasper qui savouent leur insuffisance et unissent leur solitude elles visent leur promotion mutuelle et le médecin alors c'est ce que vous disiez dans votre présentation n'est plus un technicien ni un sauveur il est écrit Jasper existence pour l'existence être humain avec l'autre être humain responsable par-delà la maladie de ce qu'il y a de plus noble en lui et les moins moins par compassion ce sera un point de discussion que pour soutenir son propre effort pour exister et participer ainsi à l'édification de sa personne une telle communication toutefois ne lui connaît pas ses propres limites et c'est ce que je disais tout à l'heure elle sait que la sympathie véritable suppose la distance et voilà ne prétend pas décharger la personne malade de sa douleur de sa faiblesse et de sa mort lieu de ce qu'il faudrait appeler une sollicitude authentique elle refuse toutes les illusions qu'entretient alors à l'égard des pouvoirs de la technique mais aussi des prestiges du langage une sollicitude inauthentique aussi la compréhension dont elle est capable reste-t-elle au sens que j'ai donné à cette expression une compréhension brisée alors quelles conséquences a-t-elle pour le soin du patient douloureux du sujet âgé et de la personne en fin de vie en voie aux trois situations que j'ai considérées il y a un instant bon le temps un moment bien sûr pour répondre à cette question mais il suffit de la poser pour regarder d'un oeil critique certains discours et certaines pratiques qu'animent peut-être les meilleures intentions mais auquel manque et parfois cruellement l'intelligence du paradoxe l'intelligence du paradoxe qui est celle qui convient à cette compréhension brisée je n'en prendrai qu'un exemple celui des soins palliatifs ils sont sans doute la plus belle réponse apportée par l'homme à l'appel de l'autre homme et la plus forte riposte opposée par la médecine à ceux qui sont tentés par impatience de la mettre au service de but contraire au sien mais il ne faudrait pas oublier que dans la langue courante un palliatif est un pisalet ce serait donc une illusion de croire que la médecine palliative a le pouvoir de soustraire l'homme qui va mourir à l'emboissé au désespoir cette illusion caractérise l'idéologie qui l'accompagne comme son ombre et que l'on peut appeler l'idéologie de la mort douce stade du mourir protocole de fin de vie et plus ambigu et plus retordre car présenté peut-être par ironie comme un pouvoir donné au patient lui-même et à ses proches projet de fin de vie tels sont les instruments d'une telle idéologie la mort des enfants ce n'est pas triste déclarait ainsi récemment dans un grand quotidien régional des spécialistes des soins palliatifs colère de cette mère dont l'enfant devait mourir quelques jours plus tard et qu'il n'était plus là pour entendre ils ont voulu nous vendre leur projet de fin de vie on n'a pas mais je voudrais considérer à nouveau pour finir et pour mesurer encore une fois le potentiel critique de la notion de compréhension brisée qu'impose à la réflexion du philosophe l'épreuve de la maladie la thèse largement répandue depuis les travaux de Canguilène sur le normal et le pathologique selon laquelle la maladie doit être regardée non comme un défaut mais comme une autre manière d'être cela est vrai cela est vrai si l'on entend rappeler que la personne diminuée par la maladie n'est pas la moitié d'une personne et qu'elle reste digne ou quoi que malade d'être aimée et respectée mais cela ne l'est plus si l'on est conduit ainsi à nier la réalité de cette diminution et celle de la souffrance qui la compagne je ne veux pas dire seulement que ce qui est vrai d'un point de vue normatif ne l'est pas d'un point de vue descriptif car on peut se demander d'un point de vue normatif si la reconnaissance de la personne malade n'implique pas celle du sentiment qu'elle a de son indignité et s'il serait possible sans ça de l'aider à combattre ce sentiment et à retrouver une juste idée d'elle-même c'est aussi d'ailleurs le sens complet du vécu de la maladie tel qu'il ressort de l'ensemble des remarques précédentes d'une part un effort impuissant pour être soi d'autre part l'espérance de le pouvoir par la grâce d'un autre que soi alors peut-être faut-il pas chercher plus loin la clé de l'énigmatique expérience dont parle Ricoeur à propos de l'agonisant c'est ce que suggère en tout cas son commentaire ébauché dans les marges du récit que fait Georges Saint-Prin de la mort de Maurice Alvax à Buchenwald Saint-Prin écrit j'avais pris la main de Alvax il n'avait pas eu la force d'ouvrir les yeux j'avais senti seulement une réponse de ses doigts une pression légère un message presque imperceptible pardon un message presque imperceptible et Ricoeur à sa suite le donner recevoir encore là le donner recevoir encore là alors cette assurance certes ne suffit pas il faut encore savoir comment donner et comment recevoir mais je n'ai pas la prétention de répondre en quelques phrases à la question qui est l'objet même de ce séminaire cette réponse d'ailleurs est toujours singulière et sans cesse à réinventer de concert par le patient et ceux qui prennent soin de lui je vous remercie applaudissements 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 moi j'ai tout je sais ça prend un peu des questions que vous a posées tout à l'heure mais en fait du coup je je me demandais si cette modalité c'est de l'espérance qui est une façon de se rapporter du coup à soi au monde au temps peut-être et aux autres est-ce que c'est pas une forme initiale une forme initiale du temps qui du coup en fait ma question c'est est-ce que c'est une forme négative du temps d'habitude l'individu est dans le l'être humain serait dans le projet et du coup quand il tombe malade il lui reste quand même l'espérance ou est-ce que finalement c'est une forme initiale qui fait que finalement toute personne a besoin d'un autre pour passer de l'espérance à du projet depuis sa naissance jusqu'à la mort oui j'entends bien j'ai peu parlé de l'espérance mais c'est vrai qu'elle fait partie de la définition que j'ai donnée pour finir du vécu complet de la maladie parce que la maladie est un effort impuissant pour être soi mais je retrouve ici tout le monde n'était pas là la question que vous m'aviez posée par ailleurs qui concerne au fond la capacité d'endurer de se maintenir dans la souffrance la question que je pose pour répondre à celle-ci est simple comment endurer sans espérer mais alors cette question en entraîne une autre qui d'ailleurs implique sa réponse comment espérer sans remettre à un autre au moment où je ne peux plus rien pour moi-même il faut bien qu'un autre puisse encore quelque chose pour moi je n'en sais rien je me trompe peut-être n'est-ce pas et on rencontre là d'autres difficultés mais effectivement l'espérance en ce sens appartient au vécu de la maladie alors maintenant pour arriver à votre question oui moi je crois que l'espérance est une forme originaire du temps humain une forme irréductible au projet et qui sous-tend celui-ci ce qui explique que lorsque s'effondre le projet ce qui se passe au vu de l'ensemble des descriptions qu'en proposent les psychiatres phénoménologues cela explique que je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase mais enfin que lorsque s'effondre le projet et bien ce qui arrive donc dans la mélancolie et bien quelque chose reste possible quelque chose reste ouvert qui ne rend pas par avance vain tous les efforts thérapeutiques et donc voilà je dirais que l'espérance c'est ce qui reste lorsque s'effondre la forme du projet et ce sur quoi repose en dernière instance le projet lui-même ce dont il reçoit son sens et alors encore une fois ce n'est pas une profession de foi il est très très difficile de parler de l'espérance en philosophie en tout suspect n'est-ce pas de déguiser je ne sais quelle croyance particulière mais je pense qu'il y a en philosophie je dirais deux voies pour penser l'espérance la première c'est la voie kantienne n'est-ce pas Kant montre que l'espérance c'est l'horizon de l'agir humain en tant qu'humain n'est-ce pas et la deuxième voie c'est la voie phénoménologique et je pense qu'une phénoménologie de la souffrance et en particulier la souffrance mélancolique ne peut pas ne pas conclure à l'originalité de l'espérance n'est-ce pas donc voilà je renverrai ici un auteur qui avant de parler d'espérance parle de l'attente qui est peut-être d'ailleurs un concept intermédiaire pour aller vers l'espérance c'est Eugène Minkowski que je citais tout à l'heure en passant Eugène Minkowski le psychiatre et l'auteur notamment d'un livre magnifique qui a été réédité récemment la première édition de la de 1933 la réédition d'un collège si on change chez Flammarion de 1995 ce livre s'appelle Le temps vécu et donc il articule un essai phénoménologique et des considérations cliniques psychopathologiques comme dit Minkowski et la distinction qu'introduit Minkowski n'est pas exactement celle de l'espérance et du projet c'est celle de l'attente et de l'activité il dit la vie ordinaire se partage entre l'activité qui nous voit de l'avant voilà former mille projets au sens ordinaire du mot etc et puis l'attente n'est-ce pas qui est comme une ouverture passive à ce qui adviendra n'est-ce pas bon d'un côté donc c'est nous qui allons à l'avenir de l'autre c'est l'avenir qui vient à nous et il montre que certaines expériences mettent à nous le phénomène de l'attente parmi lesquelles l'expérience de la douleur il parle à propos de la douleur d'un facteur d'arrêt qui met à nous je ne peux plus rien faire parce que l'activité est suspendue et ce qui reste c'est l'attente n'est-ce pas bon mais l'attente est une introduction dans son propos à l'espérance de même dirais-je que l'activité telle qu'il l'entend est une introduction au projet donc parler de la dialectique de l'attente et de l'activité n'est pas autre chose finalement que parler je risque de l'expression d'une dialectique qui serait celle de l'espérance et du projet mais voilà l'espérance est certainement certainement c'est l'hypothèse que je fais qui n'est pas défiant pas certain une forme originaire du temps humain parce que je trouve ça intéressant pour penser la patience du patient oui et c'est du thérapeute parce qu'il faut bien que lui aussi puisse croire que quelque chose reste possible alors même que tout est devenu impossible que quelque chose reste ouvert alors même que c'est fermé l'horizon du projet après tout le problème c'est de savoir comment remplir ce qui reste la forme vide de l'espérance c'est la difficulté du thérapeute renforcée je dirais par la culture qui est la nôtre enfin comment dire oui la culture qui est la nôtre et dans laquelle je dirais le symbole n'offre plus les ressources qui l'offraient aux générations précédentes nous sommes entrés ce que vous disiez tout à l'heure dans l'âge de la science et de la technique et cet âge c'est celui de la crise de la symbolisation donc les ressources dont nous disposons pour remplir ce vide pour remplir la forme vide de l'espérance et bien ces ressources sont en voie d'épuisement n'est-ce pas et c'est ce qui fait que moi je résiste aussi à la toute puissance du récit parce que il y a un moment où le récit de soi tourne à vide faute de pouvoir se nourrir des ressources de symbolisation enracinant les profondeurs de la culture donc l'invocation du récit est un petit peu vaine tant que ce récit ne trouve pas un ancrage dans les couches profondes de la culture mais c'est cet ancrage qui trouve de moins en moins et là je dirais que les difficultés du thérapeute rencontrent celles de notre société dans son entier en vous écoutant parler de l'espérance et du suspense de l'action de possibilités ça m'a fait penser à une autre chose existe-t-il une autre phénoménologie sans herméneutique donc pas uniquement de la maladie est-ce qu'il y a de l'incompréhension dans d'autres situations en limite pour rencontrer le vocabulaire jaspérien où notre action notre appartenance au monde est suspendue où tout d'un coup ce qu'on a pris pour acquis comme par exemple la santé ou la paix n'est plus de cas donc par exemple une parallèle entre la maladie ou la guerre devenir réfugiée ou la mort de l'enfant est-ce que tout cela peut être interprété comme une phénoménologie sans herméneutique est-ce que ce sont des situations limites ? oui mais il me semble qu'il faudrait considérer la chose plus rigoureusement mais il me semble que toute cette situation n'en font qu'une dans tous les cas il s'agit de la souffrance mais évidemment quand on dit cela il faudrait pouvoir établir ce que j'ai essayé de faire dans d'autres travaux qu'il existe un noyau commun à tous les modes du souffrir par exemple la différence que l'on peut faire entre douleur et souffrance n'est pas entièrement pertinente entièrement convaincante n'est-ce pas ? bref il y a un noyau commun à tous les modes du souffrir c'est toujours la même passivité c'est toujours le même rapport impossible avec soi et avec le monde c'est toujours la même contradiction entre soi et soi la même absence de l'autre et le même appel à l'autre ce qui fait que l'autre comme je le disais est à la fois perdu et retrouvé donc il faudrait d'abord pouvoir établir cela mais c'est sans doute le propre de la souffrance de suspendre toutes les significations établies mais d'en appeler à une nouvelle institution du sens n'est-ce pas ? et c'est en ce sens que la figure de Job est peut-être une figure exemplaire parce que Job c'est celui qui ne croit plus ceux qui se disent ses amis et qui et qui auquel discours celui de la religion établie n'est-ce pas ? et donc il en appelle à une nouvelle institution du sens et je crois que ce sont ces deux aspects qu'il faut considérer dans la souffrance d'une part sa capacité de suspendre toutes les significations établies d'autre part son appel son appel rien de plus à une nouvelle institution du sens ça veut dire que la souffrance est un sens mais qu'elle en appelle n'est-ce pas ? à un autre langage à d'autres relations peut-être à un autre monde n'est-ce pas ? dans lequel justement la vie redeviendrait possible c'est ces deux aspects qui sont qui sont qui sont importants mais excusez-moi je réponds avec l'esprit d'escalier il me semble qu'il y a une autre situation autre que la souffrance n'est-ce pas ? qui a à parlant des effets même si le phénomène bien sûr ne peut pas être décrit de la même façon c'est la joie la joie se suffit elle-même la joie se remplit d'elle-même elle n'est pas reliée je dirais à l'histoire du monde elle n'est pas reliée à ce qui s'est fait à ce qui ne s'est pas fait elle elle opère la même suspension il y a une mise en sustent dans la joie qui l'apparente à celle qu'opère la souffrance même si bien sûr la joie n'est pas la souffrance et si la souffrance n'est pas la joie et si la souffrance elle-même est l'attente de la joie merci j'ai une question concernant les imageries médicales est-ce que vous pensez par rapport à toutes les présentations sanitaires le fait que le cancer par exemple on est diagnostiqué avant que les signes cliniques soient pas tant et même ressentis par le patient que peut provoquer dans l'expérience de la maladie peut-être que ça passe par des images extérieures à soi et cette sensation peut-être majoritaire des dissociations du sujet parce que ça fait cette maladie qui n'est pas absolument bien ressentie qui lui tombe dessus justement dans l'expérience extérieure et des images qui lui appartiennent plus ou moins parce que ce sont les couleurs qu'en pensez-vous quant au rapport à l'expérience de la maladie par rapport à ce qui a été vécu dans les séries de passer est-ce qu'on peut dire qu'en fait c'est un majeur la complexité du vécu par rapport au temps et l'expérience de la maladie ou pas par ça oui je ne suis pas certain de pouvoir vous répondre de manière pertinente est-ce que je me demande si la situation que vous évoquez n'est pas semblable à une autre situation sur laquelle j'ai travaillé qui concerne la Corée du Midi-Ectone où un test très symptomatique existe qui donnera un sujet qui n'est évidemment pas patient mais sujet à risque c'est l'expression si ça peut la certitude qu'on trouvera autour de la quarantaine un peu plus tôt ou un peu plus tard une maladie qui ne m'éprouve pas parce que le cas est encore plus frappant parce qu'il n'est pas malade alors que dans le cas que vous évoquiez il y a une maladie mais qui est diagnostiquée il y aura la prise de l'extérieur indépendamment de toute épreuve subjective de la chose et moi quand j'avais travaillé sur cette maladie je plaidais pour un droit à l'ignorance et un droit de savoir qui correspond à un désir de savoir qui est un désir presque invincible mais il y a un savoir avec lequel nous ne pouvons pas vivre voilà et du coup il est peut-être bon d'ignorer ce qui nous empêche de vivre alors jusqu'à quel moment et là on rencontre aussi la responsabilité du médecin qui n'est pas censé laisser ignorer n'est-ce pas celui qui est là en face de lui la maladie qui ou bien le menace ou bien qu'il a déjà contracté il ne faudrait pas que les impératifs juridiques n'emportent ici sur je dirais la considération humaine c'est-à-dire que le devoir que le médecin m'en dise trop au malade pour pas parce qu'il est dit qu'il doit la former n'est-ce pas de différentes façons de tous les du réel et du possible donc c'est une question extraordinairement complexe à laquelle je ne répondrais pas mieux que cela mais peut-être d'autres parmi nous ont pris une meilleure réponse il y a des autres questions il y a un savoir qui nous permet de vivre et je dirais même aussi d'espérer et puis il y a un savoir qui nous empêche de vivre parce qu'il nous empêche d'espérer c'est je pense à une personne qui avait voulu connaître la vérité sur son état il croyait être atteint dans le cancer généralisé ce qui était le cas il voulait connaître la vérité sur son état mais il avait refusé de savoir il s'est dit d'un homme combien de temps il restait avec donc la vérité oui mais celle qui permet de vivre avec il y a une autre vérité qui empêche de vivre il est peut-être bon je ne sais pas si c'est en lien avec la question que vous avez posé je pense à un coeur j'avais une personne chez une personne qui ne me ressemble à pas dans la salle qui avait été justement une computation d'une partie dans le sac et voilà dans la suspicion que ce cancer va se développer davantage on peut l'arrêter là donc là vous êtes devant le bilan le son est bon parce que vous n'avez pas encore ressenti que vous racontez le bilan le bilan le bilan la personne ne peut pas savoir parce que voilà c'est en même temps à l'origine de ce coup de ce soin parce que le médecin se sent responsable de lui le prévoir en même temps c'est pour les cancers c'est aussi assez profond mais c'est la maladie c'est encore plus complète dans le sens que vous ne savez pas quand vous faites la maladie c'est égal le problème c'est celui de la limite entre prévention et prédiction quand la prévention bascule dans la prédiction c'est une catastrophe psychologique pour le patient et en même temps on n'est pas certain que le rôle du médecin soit de lui laisser ignorer cette prédiction je plaide plutôt dans ce sens là mais c'est très discutable je reviens toujours autour de ces questions est-ce quoi espérance est-ce que vous disiez à propos des soins pédiatifs quand une personne sait qu'elle est suivie par une équipe des soins pédiatifs du coup on dit souvent qu'on sera pédiatif qu'il faut que le patient garde de l'espoir mais c'est parfois un peu contradictoire vous parlez de services spécialisés mais c'est peut-être pourquoi Maurice Abivin qui a été si je ne me trompe pas l'un des premiers à introduire en France les soins pédiatifs souhaitait que les soins pédiatifs ne deviennent pas une nouvelle spécialité médicale que l'esprit pédiatif qui se réponde dans tous les services ne correspond pas donc à des entités définies et du coup à des personnalités définies voilà dans des services dédiés etc alors moi après peut-être qu'il y a des raisons techniques qui ne font que finalement alors entre les équipes mobiles il y a des services dédiés je ne suis pas compétent mais mais certainement oui là on est dans une sorte de contradiction et quelle différence on fait au niveau philosophique entre espoir espérance espérance avec connotation oui oui l'espérance telle que je veux juste excusez-moi non je dirais l'espérance telle que je la considère puisque j'avais fait une manière paradoxale comme ce qui reste lorsque on a toutes les raisons de désespérer je dirais que l'espérance présente ce sens transcende la différence qu'on fait communément entre espoir et désespoir et là ce n'est pas si vous voulez un bavardage édifiant je ne sais pas comment dire je m'appuie encore sur des cas cliniques enfin rapportés par des psychiatres phénoménologues je citais il y aurait Telenbar d'autres psychiatres qui se sont intéressés à la mélancolie donc je répète qu'elle est la forme achetée du désespoir qu'elle se donne et qu'elle est vécue comme la forme achetée du désespoir il y a donc ce patient mélancolique qui de mille façons exprime son désespoir et qui à un moment lâche mais c'est comme si ce n'était pas lui qui parlait j'espère quand même et ce j'espère quand même si vous voulez contredit tout ce qu'il dit à longueur de temps et tout ce qu'il éprouve va à longueur de temps cette fermeture cette immobilisation du temps cette absence de projet etc et donc j'arrive à l'espérance à l'élargir au sens phénoménologique maintenant elle est là comment ? elle est là comme une forme n'est-ce pas ? mais une forme vide n'est-ce pas ? et alors tout le problème est de remplir la forme vide de l'espérance alors je dirais pour répondre à une autre partie de votre question que la foi au sens religieux et bien c'est une façon de remplir la forme vide de l'expérience mais non la seule mais non la seule est-ce qu'on pourrait pas dire finalement que l'espérance n'est pas simplement phénoménologique après ? je vous laisse répondre parce que là je vais sur des... est-ce qu'on pourrait dire que l'espoir est l'espérance j'arrive pas de faire la différence entre les deux c'est ontologique oui oui pourquoi pas mais c'est le fond sur lequel se détachent tous nos espoirs et tous nos désespoirs c'est ça et dans la mesure c'est une forme originaire de la temporalité elle a quelque chose d'irréductible est-ce qu'on peut dire que l'espérance est-ce qu'il reste parce qu'il n'y a plus d'espoir oui on peut dire ça comme ça au sens où tout espoir est un espoir déterminé ou quand on parle d'espoir on disparate pour quelque chose alors que l'espérance est indéterminée c'est ce qui permet d'en faire un analogone du projet au sens où l'entend Heidegger et d'autres grands théoriciens du projet et où à la limite il s'ignore elle-même dans le cas de Kim que j'évoquais à l'instant ce patient qui de mille façons dit son désespoir et qui lâche il n'est pas sûr qu'il l'entende lui-même j'espère quand même c'est vrai que l'ignorance il s'ignore elle-même alors d'où la difficulté de la distinguer du désespoir d'où rien ne ressemble plus à l'espérance en ce sens que le désespoir le cas de Beckett est tout à fait frappant je vous disais avant que vous ne soyez tous là mais en attendant les personnages de Beckett ils attendent Godot on peut dire qu'ils espèrent Godot et Godot ne vient pas alors on dit ça c'est une parabole du désespoir n'est-ce pas mais il n'espère rien finalement Godot n'existe pas mais ça n'empêche pas qu'ils espèrent qu'ils sont là qu'ils attendent n'est-ce pas et l'opérer de ces espérances c'est là on peut aussi dire Godot comme une femme de l'espérance est-ce qu'il ne peut pas y avoir un déplacement en fait de l'espérance dans un temps beaucoup plus limité et où en fait le projet ne soit-il une espérance de vie mais l'acceptation de la mort et une meilleure subjectivation en fait de ce qui est vécu dans le temps vers la mort quand on sait qu'il n'y a pas d'espoir à avoir je fais référence à la situation vécue c'est-à-dire qu'en fait le seul véritablement objet est de vivre mieux ce temps qui approche de la mort et que ça soit en fait le projet d'une meilleure sous-expression pour l'appropriation du temps allant vers la mort parce que on sait que cette mort est inévitable et qu'elle est mort je suis médecin un peu oui je vous entends bien mais la mort on sait qu'on est mortel on ne le croit pas voilà et je me demande toujours jusqu'à quel point on peut avoir un savoir qui tend ici à la maîtrise voilà j'en ai pour trois mois à vivre je vais profiter au lieu du temps qu'il me reste est-ce que est-ce que ça existe est-ce que et quoi qu'il en soit je dirais que l'espérance dans ce cas-là reste le sous-bassement du projet que l'on fait pour ces trois mois n'est-ce pas alors qu'est-ce que cela veut dire dans ce cas-là espérer ça ne veut pas dire que inconsciemment on 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 15 ans ou ça durera toujours parce que là on bascule dans dans la croyance religieuse mais ça veut dire que il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un d'un non-savoir d'une non-maîtrise n'est-ce pas qui concerne ce qui me sera donné en dépit de de tous mes calculs de tous mes projets au sens où vous l'entendiez de toutes mes mes considérations philosophico prodigieuses éventuellement enfin c'est ça l'espérance c'est ce ce qui soutient ce projet même qui a quelque chose de désespéré dans la forme consciente qu'il a pour la personne qui le nourrit ce que je voulais essayer de dire c'était que on pouvait déplacer ce souci d'espérance vers une meilleure subjectivation de 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 ce qui est vécu par soi et par le par la c'est à dire qu'en fait il y a parce que ça c'est des situations vécues il y a des situations où tout le monde est certain qu'il n'y a pas d'espérance à l'avoir il n'y en a pas la limite elle est on ne sait pas où mais elle est très franche et immédiate et certainement va arriver de toute façon c'est l'espoir il n'y a plus il n'y a plus d'espoir il n'y a plus d'espoir mais l'espérance c'est justement ce qui résiste en quelque sorte à cette espèce de désespoir et c'est quelque chose qui demeure qui subsiste et qui fait que voilà nous restons capables vous voyez de formuler un tel projet cette capacité je dirais qu'elle elle nous est donnée mais ça veut dire quoi elle nous est donnée ça veut dire que nous ne la sommes pas donnée à nous-mêmes et l'espérance c'est de l'ordre du non-savoir de ce qu'on ne se donne pas à soi-même mais de ce qui nous rend capable en revanche de faire ce genre de projet fut-il désespéré encore une fois dans la conscience que nous pouvons en avoir ou dans l'expression que nous pouvons en donner pourquoi c'est les mécanismes de défense qui se mettent en place forme de délégation où les patients savent qu'ils vont mourir je le save très bien et le sang et puis et parfois comme des images qui passent ils sont dans des dénis et à ce moment-là ils sont dans des projets ça fait deux choses différentes un peu sur peut-être je suis claire ou pas ou peut-être comme écouter une personne je ne dis pas que c'est du tout la même chose mais il y a des similarités écouter une personne d'un très grand âge parler des projets de 5 ans quelqu'un de 96 ans je parle notamment et j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne d'ailleurs d'Edgar Morin qui a 96 ans et qui parle des projets 97 pour 5 ans ou 7 ans je ne me souviens plus donc peut-être il y a des similarités et lui alors ne sert pas seulement au sens phénoménologique il a un espoir solide et pas seulement pour lui-même mais pour le genre humain pour le salut de la planète donc l'espérance n'est pas dans son cas une forme vide c'est une forme qui se remplit par la lutte par le courage par une vie entière voilà au service de cause auquel il croit alors merci s'il n'y a pas d'autres questions la prochaine séance sera le 7 décembre nous allons recevoir Philippe Barillet et Jean-Baptiste Fort qui viendront nous parler de l'hospitalité et soins merci merci à vous merci beaucoup merci à vous merci à vous